what ça mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien en tout cas ça plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui nouvelle vidéo avec un petit paquet donc voilà réception du jour is back comme je l'avais dit la dernière fois dans une de mes précédentes vidéos et voilà donc aujourd'hui on va pas déballer parce que ça a déjà été fait mais en tout cas on va présenter quand il ya un t-shirt aujourd'hui est d'une grosse grosse marque mais par contre la mienne c'est du fait quand j'ai pas je vais pas vous le mentir c'est du fait j'ai acheté sur aliexpress pour 10 euros sachant que le t-shirt en lui même je pense écoute entre eux c'est sincèrement je sais pas trop la tranche de prix sur cette marque là parce que la marque c'est easy donc c'est la marque de kenny west sur les t-shirts je pense entre 60 50 et 90 je crois j'ai même vu des t-shirts à 140 donc donc je sais pas trop vous me direz si vous si vous connaissez le prix du t-shirt que je vais vous présenter donc donc je pense que ça tout de suite donc on a les amis i feel like pablo donc voilà ça c'est la nouvelle mode du moment donc moi j'ai préféré le prendre en bordeaux et rose je trouve que ça fait un peu old school et puis c'est pas une couleur qui qui voilà qui habituelle ça sort un peu du commun et vous avez pas forcément l'arrière avec plein d'écritaux c'est alors je ne sais pas ultra ultra attendez c'est marqué voilà ultra light oui ultra light bim jouine je sais pas dans quel sens ça se lit parce que c'est tout un bordel bon en tout cas voilà vous voyez à peu près qu'est ce que ça donne ça n'a pas une coupe ça n'a pas une coupe extravagant ni rien c'est un t-shirt très 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 simple mais bon c'est de la barque de kenny west donc ça fait toute la différence et le truc c'est que bah voilà il est quand même assez stylé malgré que ce soit simple c'est des t-shirts que vous pouvez mettre très très simplement sur des oversize comme j'ai ici et ça va donner vraiment super bien je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite après vous voilà moi normalement c'est la taille m voilà c'est la taille m pour que ce soit un peu plus ample et tout parce que cette petite chasse ça se porte assez en mais je le trouve assez rigide il n'est pas trop souple comme vêtement donc après c'est peut-être parce que c'est pas là c'est pas vrai le vrai t-shirt mais en tout cas j'ai pris un t-shirt voilà il est quand même très très ressemblant au vrai je pense que quelqu'un qui s'y connaît pas ou même quelqu'un qui s'y connaît il va pas forcément voir la différence à partir regarder l'étiquette parce que franchement sincèrement j'ai regardé les photos c'est passé c'est à l'identique autant qu'il y en a d'autres la couleur vous voyez que c'était un peu c'était un peu erroné au niveau coloris et tout mais franchement là il a été très très bien fait celui-là en tout cas alors il vient du bagladesh 100% cotton voilà bon voilà 100% cotton pas de problème il a été très très bien fait on verra bien au lavage ce que ça va donner s'il y aura des problèmes ou pas mais je pense pas franchement il a l'air de très très bonne qualité malgré tout donc donc ben voilà les gens je vais vous l'essayer devant vous avec cette tenue là je sais pas encore quel basket je vais prendre ça c'est compliqué pour les baskets je verrai bien si je vais prendre des moi je verrai bien je verrai bien je vous montrerai ça après donc voilà je retrouve tout de suite pour l'essayage donc voilà mes pépites de chocolat donc le t-shirt gizzi avec le débardeur oversize six d'une un petit jean troué de chez jules que j'ai destroy moi même donc vous pouvez voir la vidéo bah vous recherchez de façon d'y way rite destroy jean ski voilà et avec bien évidemment des petites adidas turbulaire pour rappeler voilà parce que adidas gizzi vous savez un l'histoire et tout c'est c'est très 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 ah c'est très très proche donc j'espère que la tenue vous plaît je vais faire un autre plan pour vous voyez un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'en reculant là je vois avec la glace que bah du coup vous voyez que mon jean et puis bah là ça commence à faire à prendre de la hauteur et donc il ya un trou qui sert à rien donc je vais vous refaire un plan vite fait alors et puis puis bah voilà tout simplement comme ça je vais pouvoir vous dire au revoir là vous pouvez voir un petit peu mieux voilà j'ai mis un petit bonnet de chez H&M le t-shirt voilà gizzi en gros donc je sais pas si ça on peut considérer vraiment que ce soit de la marque gizzi ou si c'est plus je sais pas trop parce qu'il n'y a pas de non plus de truc qui fait qu'on voit que c'est de la marque gizzi c'est ça qui est dommage avec eux justement la marque gizzi c'est qu'ils mettent pas de logo sur des t-shirts spécifiques à leur marque à part quand il ya vraiment le gros truc gizzi écrit en gros mais sinon regardez là il n'y a pas de je veux dire quelqu'un dans la rue peut pas voir cdc c'est fait par gizzi en fait et ça c'est vraiment dommage à part si je suis vraiment teubé et je me suis pas rendu compte que c'était pas du tout de cette marque là mais enfin ça m'étonnerait parce que voilà je suis quand même dans les fringues et tout et puis bah je vois pas mal d'abonnés qui ont ça donc voilà là ce qui est un petit peu bête c'est que voilà il ya le borsail est peut-être un petit peu trop large je compare aux t-shirts du coup ça donne pas trop bien donc en remontant comme ceci voilà en remontant comme ceci on peut voir que ça donne beaucoup mieux là il y a moins de surface ça fait moins ample et tout là c'est beaucoup mieux comme ça donc voilà avec le petit jean troué qui rend plutôt pas mal et des petites adidas turbulaire plutôt classe donc voilà ça c'est une bonne petite tenue à mettre comme ça voilà vite fait aucun minus là par exemple je vais partir comme ça pour aller à la salle donc voilà les photos je fais un petit tour à l'ancienne ouais on reprend un peu les habitudes de l'ancien temps de derrière l'autre côté donc ouais ça va on sent vraiment pas mal dedans ce qui est dommage c'est que pour du m voilà ça colle à fin ça colle un peu trop à la peau je trouve mais bon c'est pas c'est pas gênant soit j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus ample au niveau des épaules et au niveau des bras parce que là c'est vrai que voilà si ça colle pas forcément on sent qu'il ya de la rigidité que ça ça frotte quand même sur le bras et c'est un petit peu gênant quand tu veux quelque chose de ample donc voilà les potos j'espère que ça vous aura plu je vous kiffe vraiment beaucoup je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur le closing et je vous retrouve très très bientôt peace mais pas sur moi et de nouvelles vidéos bon 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 bon